Grand dossier du jour aujourd'hui consacré au surendettement. Nous sommes en direct avec Frédéric Biéry, vice-président du conseil général du Barin. Tiffany Dibault à vos côtés. Et je vais donner quelques chiffres assez incroyables sur le surendettement. En France, un peu plus de 800 000 ménages sont en cours de désendettement. 3 300 nouveaux dossiers dans le Barin pour votre département. Au niveau national et au niveau régional, c'est un endettement de près de 40 000 euros. Le nombre de personnes de plus de 55 ans est passé de 13% en 2001 à 23%. C'est quasiment aujourd'hui un sur quatre. Et enfin, un ménage endetté sur deux a des revenus à faire au SMIC. Et un cas sur deux ne pourra pas rembourser. Frédéric Biéry, vous qui vous occupez de ce type de dossier, quelles sont les vraies raisons du surendettement ? Je crois que déjà il y a un problème au niveau de notre société. Il y a une précarité à la fois du bien et du lien qui se développe. Alors c'est lié à plusieurs phénomènes. Il y a les accidents de la vie, chômage, divorce, décès, etc. Il y a bien sûr le niveau des revenus qui n'a pas augmenté ces dernières années. Et en parallèle, les charges qui augmentent de nos concitoyens. Donc le delta, pour faire face à la vie quotidienne, devient plus difficile. Il y a aussi parfois des problèmes de comportement. Et puis il y a tous ces crédits à la consommation. Le comportement, c'est les crédits à la consommation essentiellement. Notamment. En 2012, le Conseil général a signé une convention, prévenir et agir ensemble contre le surendettement. En quoi ça consiste et qu'est-ce que ça a permis d'apporter ? L'idée d'abord, c'était d'associer tous les partenaires qui s'impliquent sur le sujet. On avait la chance notamment d'avoir des associations comme Crézus, comme Bédaf, qui sont très investis, la CAF, etc. Donc notre souhait, c'était déjà de partager l'information ensemble et de voir comment on pouvait aller sur l'ensemble des territoires. Je crois que cette convention, c'est une première au niveau national. Cette convention a vraiment pour objet d'aller au plus près des terrains, au plus près des gens, des difficultés de la population. Et donc, grâce à ce partenariat, dans tout le territoire, nous avons des permanences de soutien pour nos concitoyens qui éprouvent des difficultés financières. Vous êtes d'ailleurs un des seuls, un des rares départements, qui compte 25 spécialistes de la question, qui sont des conseillers en économie sociale et familiale, ce qu'on appelle les CESF. Quels sont les leviers que ces gens-là peuvent bouger face à la grande précarité ou aux personnes en difficulté ? Alors, il y a deux types d'actions. On peut à la fois avoir des actions au coup par coup, avec des soutiens financiers qui peuvent être amenés pour faire face à une situation, en lien aussi avec les CCAS des communes. Ça, c'est une possibilité. Mais ce qu'on essaye de privilégier, c'est un accompagnement plus global. Essayer de savoir pourquoi il y a des difficultés. C'est ça, on cherche. On cherche. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup de gens ont du mal à faire face aux coûts énergétiques. Un ménage sur cinq a des difficultés pour faire face à ces frais. Donc là, il faut regarder. Est-ce que l'appartement est une passoire thermique ? Si l'appartement est une passoire thermique, ça explique cette situation. Et donc là, par exemple, pour l'année 2013, nous avons soutenu 1 000 rénovations de logements pour faire face aux enjeux énergétiques. Donc ça fait sa facture aussi de l'endettement de ces ménages. On sait qu'on ne peut pas jouer sur le revenu des gens. Malheureusement, j'aimerais bien pouvoir augmenter le revenu de nos co-citoyens. Mais ça, ce n'est pas possible. Mais au moins, si on peut limiter leurs charges, ça, c'est très important. Alors vous avez lancé un jeu assez étonnant sur le surendettement. Ça s'appelle Dilemme. C'est, on va dire, une sorte d'outil de gestion de bon père de famille, comme dirait les banquiers. À quoi ça ressemble, reportage de Anna Britz. Contrairement aux apparences, ces personnes sont en formation et travaillent. Sur leur table, un outil pour permettre d'apprendre à gérer un budget. Mieux qu'un PowerPoint ou un long discours, c'est le jeu Dilemme, développé par l'association Cresus, qui lutte contre le surendettement. Au début, chacun a son salaire. Puis à mesure que les cases sont franchies, tombent les charges, les abonnements, certains imprévus aussi, accidents ou casse. Et à la différence du Monopoly, il n'y a pas l'idée d'enrichissement ici, mais à l'idée de bien-être, c'est-à-dire quand on a payé toutes ses dettes, quand on a payé son loyer, son gaz, on se sent bien. Lorsqu'on a bien géré son budget, on peut aussi faire un peu d'épargne. Il y a l'idée d'épargne au travers du jeu. Et en 1h30, vous avez compris les mécanismes de la banque, du crédit, de l'assurance et de la gestion du budget. Autour des tables, de futurs animateurs de ce jeu, qui sera l'atelier phare des journées du budget organisées par le Conseil Général du Barin, du 17 au 24 octobre. 60 actions sur tout le département viseront à lutter contre le surendettement. Le Conseil Général et ses partenaires qui sont engagés dans la lutte contre le surendettement vont organiser, entre le 17 et le 24 octobre, plus de 60 actions sur tout le département pour renseigner, aider, accompagner les barinois sur les problématiques de la consommation, de la lutte contre le surendettement, de la maîtrise et de l'aide budgétaire. Rendez-vous dans tout le Barin du 17 au 24 octobre. Voilà, les dates sont prises. Frédérine Birri, ce que vous faites là, en fait, c'est de l'éducation, c'est de la pédagogie quelque part. Bien, si vous regardez le cursus éducatif, à quel moment on apprend à gérer un budget ? Jamais. Jamais. Oui, c'est ça. Et or, dans la vie quotidienne, gérer un budget, préparer un repas équilibré, le geste de securisme qui sauve, ce sont des fondamentaux qui sont absolument nécessaires pour la vie quotidienne. Et de le faire de façon ludique, par un jeu ? Voilà, je pense qu'aujourd'hui, si on venait dans des cours magistraux, on n'intéresserait pas les familles, les jeunes, etc. Par contre, par un jeu interactif, c'est très sympa. Alors, Tiffany, à vos côtés, vous gérez une épicerie solidaire, ça s'appelle Paprika, c'est à Célesta. C'est quoi, une épicerie solidaire ? Une épicerie, ce qu'on appelle sociale, nous, c'est une structure d'aide alimentaire, mais où on propose tout un accompagnement à notre public. Donc, ce sont des personnes qui sont en difficulté financière et sociale. Et on propose un accompagnement par le biais de leurs achats, un accompagnement personnalisé avec des bénévoles, mais aussi un accompagnement par une participation, une mobilisation à des animations collectives. Alors, quand on s'est parlé au téléphone, je vous ai demandé, est-ce que c'est une épicerie ? Est-ce que ça ressemble à une épicerie ? Et là, on le voit sur ces images, c'est une épicerie. C'est une petite épicerie, oui. On a vraiment tous les produits de base, que ce soit alimentaire, mais aussi des produits de première nécessité, donc des produits d'hygiène, d'entretien. Tout est payant ? Alors, tout est payant, oui, mais à un tarif qui est de 10%, de 10% des produits. Donc, ça demande à la personne aussi de se responsabiliser, de se mobiliser. Ce n'est pas gratuit, c'est donnant-donnant. Que je comprenne bien, c'est le paquet de spaghettis à 1,50 euro, eux vont le payer 15 centimes d'euro. C'est ça. Ah oui, d'accord. C'est ça. Quel est justement le profil des gens qui viennent dans une épicerie sociale ? Justement, dans une épicerie sociale, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de profil type. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va voir la situation dans la globalité. Et ce qui permet justement d'accueillir des personnes qui n'auraient pas le droit à d'autres aides par ailleurs, puisque c'est plafonné souvent. Donc, notamment des personnes qui sont salariées, des personnes qui bénéficient d'allocations chômage, mais encore, on va dire, à des taux assez élevés. Donc, des personnes qui ont quand même à la base de certaines ressources, on va dire. Et du coup, ces personnes-là, ailleurs, n'auraient pas le droit à différentes aides, alors que chez nous, si, parce qu'on va prendre en compte, justement, les factures, les dettes qui sont à payer. Et ça va faire l'objet de leur, justement, de leur projet en arrivant à Paprika. Ce que vous dites à Mélodie, en gros, c'est qu'il y a pas mal de gens aujourd'hui salariés qui sont dans la précarité, qui n'y arrivent plus. Oui. Et qui viennent, c'est des familles monoparentales, c'est comme disait Frédéric Biry, c'est des divorces, des personnes qui ont vu leur situation totalement changer. On rencontre énormément de familles monoparentales, mais de plus en plus de personnes isolées. Donc, là, on retrouve la notion d'isolement, qu'on soit avec des enfants ou sans-enfants. Mais cette notion d'isolement fait que, oui, ce qu'on disait tout à l'heure, il faut payer les charges. Il faut payer les charges, mais vous êtes seul derrière au niveau des ressources. Comment vous financez ça, en fait ? Comment vous faites le paquet de spaghettis ? On paye 10 % du prix. Qui paye le reste ? Là, on fait appel aux aides, notamment au Conseil général, à la communauté de communes de Célestat. On fait appel aussi à la ville de Célestat. Et puis après, à nous de chercher, de mettre en place des actions. Les 10 % que les personnes nous reversent. Voilà, donc après, à nous, on a la banque alimentaire qui est aussi partenaire. On paye une participation, mais qui est bien minime par rapport à ce qu'on peut recevoir. Pourquoi vous défendez Frédéric Biry ce type d'épicerie sociale ? Je pense que c'est une évolution aussi dans l'accompagnement des personnes en difficulté. On pouvait faire de l'assistanat et donner des produits sans contrepartie. Là, on reconnaît la valeur des gens. On leur demande une participation, c'est une reconnaissance. Et on les accompagne globalement. C'est-à-dire qu'on va leur permettre d'avoir des produits de première nécessité à un prix plus modeste. Mais aussi, en contrepartie, les personnes devront suivre un accompagnement sur la gestion budgétaire, sur comment préparer un repas équilibré. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le travail effectué par les épiceries sociales, c'est que c'est un accompagnement responsable. On tire par le haut les gens. Ce n'est pas de l'assistanat, c'est on va faire quelque chose ensemble. On va travailler ensemble. C'est une sorte de partenariat. C'est un partenariat. Sans la personne, de toute façon, on ne peut rien faire. Nous, on considère que c'est un outil pour le travailleur social qui accompagne la personne. Et après, c'est à la personne de se mobiliser, de se responsabiliser sur les notions de la vie quotidienne. Alors, celles des ceux qui nous regardent en ce moment et qui se disent « je rencontre de grosses difficultés », elles ne pourront pas spontanément venir dans l'épicerie sociale, le paprika ? Il faut faire une démarche. Il faut faire une démarche. Donc, il faut se présenter auprès d'un travailleur social, que ce soit au niveau du Conseil général ou des services de la ville. Mais il faut se faire cette démarche-là, puisque c'est vraiment un outil qu'utilise le travailleur social pour dire « au niveau alimentaire, maintenant vous êtes sécurisé, on va pouvoir travailler sur autre chose ». Donc, on est un outil dans tout un accompagnement global. Est-ce que vous savez chez vous, paprika, combien de personnes viennent chaque semaine faire ces courses chez vous ? On a une moyenne d'une vingtaine de ménages par semaine. Donc, ce n'est pas énorme, mais c'est parce que, justement, il y a tout un accompagnement qui est fait qu'on ne pourrait pas faire si on avait une centaine ou deux cents familles. C'est 20 personnes que vous aidez au quotidien, et toutes les épiceries sociales, comme ça, font strictement le même travail. On sait aujourd'hui que le RSA, que le surendettement, c'est une charge pour la collectivité qui est énorme, c'est ce qu'on peut dire. Oui, aujourd'hui, l'insertion des bénéficiaires du RSA, c'est un budget de plus de 140 millions pour le Conseil général. Porté par le barin. Tout à fait. Voilà, vous restez avec nous. Merci pour ces éclaircissements. C'était votre première télé, ça s'est bien passé ? On est gentils avec vous. J'espère. Voilà, je pense aussi. On marque une petite page de pub et on va repartir chez Inovia avec Anna Britz, juste après ça.